Ils pourront travailler, c'est le cadre, c'est pas ce qu'ils font. Ils pourront travailler du lundi au samedi, 35 heures sur 5 jours, avec une plage horaire allant de 8h30 à 19h. Avec une pause méridienne obligatoire de 3 quarts d'heure minimum, comprise entre midi et 14h. Pour les besoins du service, les agents pourront être appelés à travailler les dimanches d'élection, ainsi que certains soirs au-delà de 19h, pour les réunions du conseil municipal, par exemple. Le service technique du cycle hebdomadaire, notamment, ça concerne essentiellement les espaces verts, ils travaillent du lundi au vendredi, 35 heures sur 5 jours, avec une plage horaire pour en aller de 8h à 18h, et une pause méridienne de 3 quarts d'heure minimum, prise entre 12h et 14h. En ce qui concerne les agents annualisés, les agents annualisés sont principalement l'ATSEM, les adjoints techniques travaillant à l'école, et l'adjoint d'animation du périscolaire. Leur pause méridienne sera de 3 quarts d'heure minimum, prise entre midi et 14h. La durée du travail quotidien ne peut pas excéder 10h, et les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 11h. C'est la fameuse règle des 11h. C'est la même entre les entreprises. Ils travailleront en deux périodes, ce qu'on appelle la période haute et la période basse. La période haute est définie par un temps scolaire. Le temps scolaire, il est de 36 semaines environ par an. Donc, du lundi au vendredi, et leur plage horaire sera de 7h à 20h. Soit entre 900h et 1200h par an. Les périodes basses, dites les périodes de vacances scolaires, pendant lesquelles l'agent pourrait être amené à réaliser diverses tâches. Par exemple, le grand ménage qu'on fait faire à l'école. Alors, le grand ménage qu'on fait faire pour petites vacances, et le très très grand ménage qu'on fait faire pour grandes vacances. Ou à des périodes d'inactivité pendant lesquelles l'agent doit poser son droit à congé annuel ou son temps de récupération. Alors, nous, c'est plutôt son droit de congé annuel, le temps de récupération, étant l'annualisation du temps de travail. Leur plage horaire sera de 8h à 18h. Soit entre 18h et 200h par an. Je ne parle pas de leur travail. Entre 18h et 200h, je parle de la caillote basse. C'est-à-dire que dans la caillote basse, nos agents vont travailler entre 18h. Alors, pourquoi on a mis cette plage ? Parce qu'effectivement, il y a un agent qui va faire, pour nos petites vacances, il va travailler 3 jours, 6 heures, ça lui fait 18h. Mais il y a d'autres agents qui vont travailler 2 jours à la Toussaint, 2 jours aux vacances de Noël, 2 jours aux vacances de Février, 2 jours aux vacances de Pâques, et 7 jours aux vacances d'été, plus 1 à la rentrée des vacances, donc à la rentrée scolaire. Donc, le maximum serait compris à 200h. La journée de solidarité, compte tenu de la durée domadaire du temps de travail choisi, la journée de solidarité, afin d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, sera incitée au choix lors d'un jour férié précédemment chômé, à l'exclusion du 1er mai, par toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des congés annuels. Et elle est proratisée, effectivement, la durée de la journée est proratisée en fonction de la quotité des travails des agents. Une journée de solidarité, elle est de 7 heures, mais pour celui qui fait 6 heures, habituellement, elle ne sera pas de 7 heures, elle ne sera pas de 6 heures. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ça ? Alors, on doit... La délibération, c'est ce que je viens de vous dire. Non, elle a été validée par le site. Bon, on peut passer au vote. J'ai une question sur la plage horaire. Pour bien comprendre juste, par exemple, le service administratif, quand on dit plage horaire de 8 à 18, il y a une heure à laquelle ils doivent arriver et une heure à partir de laquelle ils peuvent partir. La plage horaire des sites administratifs. C'est à leur initiative... Non, non, non. C'est la plage horaire. C'est, en fin de compte, on pourrait changer de fonctionnement. Non, il y a des heures bien fixes. Est-ce qu'ils sont censés faire 7 heures ? C'est cela. Mais entre 8h30 et 19h. Ils sont censés faire 7 heures entre 8h30 et 19h. Si, pour des raisons de service, la mairie ouvre à 9h, si on disait, oui, mais il faudrait peut-être que l'accueil ouvre à 8h30 pour des raisons de service, on peut modifier la plage horaire de la personne qui travaillait et qui arrive à 9h, mais maintenant, à partir d'aujourd'hui, ce sera à 8h30 parce que la mairie ouvre à 8h30. C'est un exemple. Ce n'est pas leur initiative. Ah, non, 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 non. C'est sur... Alors, le rythme de l'école, vous comprenez, le rythme de l'école, de toute façon, ils n'ont aucun rythme à choisir. Les agents qui travaillent à l'école doivent suivre leur rythme scolaire. Donc, ça, c'est clair. Mais pour les agents administratifs, non, ça avait... On n'a pas changé les horaires, sauf qu'on a changé peut-être les jours, effectivement, de permanence, mais on n'a pas du tout changé les horaires et c'est ces horaires qui ont été définis par la commune. Merci. Voilà. D'ailleurs, le CIG, je tiens à préciser, parce que c'était important, parce qu'on a rédigé une fois, on a repris une petite chose. Le CIG nous a dit que notre document et notre délibération étaient très bien rédigés. Il ne dit pas forcément toujours que les choses sont bien, donc j'étais content qu'il le dise. Mais ce n'est pas mon travail. Je passe au vote, ou vous avez d'autres questions ? Non. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Pour l'unanimité, je vous remercie. On pourrait dire que c'est passé, effectivement. Le RIVSEP. Le RIVSEP. Alors, le RIVSEP, c'est la prime des agents de la fonction publique et des collectivités territoriales, évidemment, mais de toute la fonction publique. Ce RIVSEP, il est décomposé de deux primes, une qu'on appelle l'IFSE et l'autre qu'on appelle le CIA. Alors, je sais que cette acronyme vous dit rien du tout. Moi, j'oublie à chaque fois, donc je suis allé rechercher ce que vous voulez dire RIVSEP. RIVSEP, Régime Indemnitaire de Fonction, Suggestion à Expertise et d'Engagement Professionnel. Qui se décompose de deux primes, une qu'on appelle l'IFSE, qui est une indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise. Cette indemnité, pour tous les agents de la fonction publique, la touche et elle est obligatoire. Deuxième prime, le CIA, complément d'indemnisation annuelle. C'est à l'appréciation de l'employeur. Donc, grosso modo, une prime fixe et l'autre qui est une prime. Là, si on est content de l'agent, on n'en est pas content, on ne lui donne pas la fin d'année, en fonction de l'entretien de fin d'année qu'il faut faire avec l'agent de l'entretien de l'année. Et donc, chez nous, il est instauré et il avait déjà fait l'objet d'une délibération dans le passé. Sauf qu'il faut qu'on installe une IFSE qui s'appelle IFSE Régie. Alors, qu'est-ce que c'est l'IFSE Régie ? Vous savez que nous avons, dans la commune, une régie. Donc, nous gérons des entrées et des sorties d'argent. Et pour ce faire, comme dans toute commune, pour la commune des Pyrus, ce montant de la régie, il est de 110 euros par an. C'est bien ça ? C'était le montant que l'on donnait avant, 110 euros par an. On le donnait sous forme de prime. Mais à partir du moment où la commune a adopté le RICSE, l'a adopté, toute commune de France doit avoir le RICSE. Donc, le RICSE, on l'a fait il y a 4 ans, en 3 ans, ce n'est pas pour s'amuser, c'est une obligation. Mais à partir du moment où on a une régie, on a fait le RICSE, on ne peut pas donner cette prime de 110 euros. Il faut qu'elle soit intégrée en ce qu'on appelle l'IFSE-RICSE. C'est-à-dire que c'est la même chose, aujourd'hui on met prime de RICSE. Mais dès que vous avez un stéréoctrique CELP, c'est plus pareil. Il faut l'appeler IFSE-RICSE et l'intégrer dans la prime de l'IFSE. Donc, notre régisseuse, vous la connaissez, c'est notre secrétaire de l'Union. Et pour ce faire, il faut qu'on fasse une délibération pour la mise en place d'une part supplémentaire qui s'appelle IFSE-RICSE dans le cadre du RICSE. Ça ne change en rien du tout ce qu'on donne, ce qu'on paye à cette régisseuse. Rien du tout. Sauf qu'elle sera imprimée à l'IFSE-RICSE et donc elle rentrera dans le cadre du RICSE et il n'y aura pas marqué prime RICSE. Il y aura marqué IFSE-RICSE. Et là, à partir de ce moment-là, on peut la donner. Voilà. Donc, il faut qu'on fasse une délibération. dont nous avons un modèle de l'idée de délibération que je peux vous dire qui est considérant que l'indemnité allouée aux régisseurs d'avance et de recettes prévues par l'arrêté ministériel du 3 septembre 2001 n'est pas cumulable avec le RICSE au sens de l'article 5 du décret numéro 2014-513-20 mai 2014, considérant ainsi la nécessité de procéder à une régularisation des délibérations intérieures portant en mise en place du RICSE en intégrant l'indemnité susvisée dans la part fonction du RICSE dénommée IFSE, en considérant que l'indemnité susvisée fera l'objet d'une part IFSE appelée IFSE-Régie versée en complément de la part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions appartenant de l'agent régisseur, ceci permettant de l'incure dans le respect des plafonds réglementaires plus prévus au titre de la part fonction. Les bénéficiaires de la part IFSE-Régie, l'indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, mais également aux agents contractuels responsables d'une régie. Elle est versée en complément de la part fonction IFSE prévue dans les groupes de fonctions appartenance de l'agent régisseur. Voilà. Et concernant notre groupe, on est jusqu'à 1220. C'est de 1220 à 3000. C'est en fonction de la somme que vous, on doit verser 110 euros par an à la régisseuse qui doit, elle, je vous rappelle, pour votre régisseuse, prendre des assurances personnelles dans son nom. Et c'est la récisseuse qui paye son assurance. Ce n'est pas la commune. C'est... À hauteur de 120 euros. Voilà. Avez-vous des questions ? Est-ce que j'ai été assez clair ? Peut-être pas trop parce que c'est effectivement... C'est une régularisation parce que nous sommes en RICSEP. On peut passer au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Pour l'anonymité, je vous en remercie. Signes rurals. Oui, c'est un signe rural. C'est quelque chose qui marche bien. Signes rurals. J'ai voulu le mettre à l'ordre du jour pour qu'on fasse les demandes de subventions. Mais l'an dernier, nous avons été d'accord. Vous m'avez autorisé à signer une convention d'adhésion à signes rurals. Et c'était valable pour deux ans. Donc encore toute l'année 2022. Mais en revanche, j'ai voulu quand même le passer à ce conseil municipal parce que vous savez que le financement de films et rurals, signes rurals, excusez-moi, qui nous coûtent 1 500 euros par an pour pouvoir visualiser 9 séances, 9 films, ont toujours été financés de cette sorte-là. 500 euros par le foyer rural à qui nous avons demandé s'ils continuaient pour l'année 2022 à donner cette subvention de 500 euros. La réponse est oui. Et nous pouvons aussi solliciter une aide du département de 400 euros qui, chaque année, nous donne cette aide. Donc, il faut que nous redemandons cette aide au département pour l'année 2022. Donc, sur 1 500 euros, ça fait 500 et 400, 900. Reste à charge pour la commune, 600 euros. Voilà. Donc, l'idée de passer à l'heure du jour, c'est beaucoup plus pour pouvoir avoir une délibération pour demander la subvention. Oui ? Est-ce qu'on a une idée de la fréquentation ? Je vais laisser Karine parler parce qu'elle s'en occupe beaucoup plus que moi. Alors, on va dire 2021. Alors, la plus faible fréquentation, ça a été 15 personnes. et on est monté au maximum à 38. Après, sur les autres années, ça tourne toujours à peu près à ces eaux-là. Ça dépend vraiment du film et de la période et voilà. Avec un prix d'entrée à ? 4 euros pour les adultes, 3 euros pour les enfants. Comment ? C'est un mérite qui récupère... Ah non, non, non. C'est une éreurale. C'est une éreurale. Ah, c'est d'accord. Oui, oui. Mais si le prix d'entrée n'est pas suffisant, c'est pour ça qu'ils demandent une participation de la commune qui est mise à son euro et ça leur permet de racheter du matériel. Surtout qu'ils ont investi jusqu'à un petit temps dans les gros nouveaux projecteurs. Dits numériques, je crois. C'est sûr que 4 euros, c'est pas sûr. Non. C'est avec le Covid, vous êtes limité ? Parce que quand tu montres jusqu'à 38, on est encore... Non, non, ça l'a fait. Non, non, non. Il faut port du masque par contre, ça. Oui, il n'y a pas de... Puis après, la salle, elle permet quand même d'étaler du monde. Donc là, on termine l'année avec le 20-20, c'est ça ? Oui, c'est le 20, le lundi 20, pendant les vacances scolaires, à 19h30. Voilà. On passe au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Pour l'unanimité, je vous en remercie. On fera donc les documents nécessaires pour faire la demande de subvention 2022 au département. Une prochaine chose à l'ordre du jour. Ah oui. C'est la notion de l'aérodrome. Alors, ça aurait presque pu passer comme une être à la poste, ça. Parce que je pense que les services de l'État, de la région, ils auraient pu nous prévenir quand même. Moi, j'ai été prévenu par un collègue de mer parce que je l'ai lu à l'occasion, sur le fait qu'il y avait une démonstration à l'aérodrome de Cormé dans Vexin. Je pense quand même que les maires des communes auraient pu être invités. Ils ne l'ont pas été, mais comme il l'a appris par quelqu'un d'autre, il y est allé. Mais je crois qu'un de nos conseillers départementales et notre député nous a bien représentés. Alors, cette manifestation, c'était pour montrer au service de l'État et aussi à des professionnels, sauf au maire, il y a d'autres, que l'aérodrome allait devenir un aérodrome taxi. C'est-à-dire qu'il y a les futurs Jeux olympiques qui doivent être 2024 avec des villages olympiques qui vont être un peu partout. Ce n'est pas toujours qu'on nous en aura pour auberger tout le monde. Par contre, il faut rapidement aller de Paris à Cergy. Donc, ils vont modifier les plans de vol. Ils ont commencé déjà à le faire d'ailleurs et ils présentaient ces fameux, qui étaient apparemment assez intéressants à voir, parce qu'ils ne font pas de bruit. C'est du drone taxi, pour qu'ils ne comprennent. Le drone taxi. Et le fonctionnement des avions électriques. Bon, moi, je ne l'étais pas, mais on m'a dit que c'était formidable, l'avion électrique, parce qu'on entend un souffle de vent et on n'a plus cette nuisance sonore comme on l'entendait. Néanmoins, c'est là qu'on a vu que la DIRAP, d'ailleurs, on a dû en parler, de la VAC. Alors, la VAC, exactement ça, veut dire Visual Approach Chart, excusez-moi, en anglais, qui est en français, qui dit la carte d'approche visuelle. La carte d'approche visuelle a changé. Elle a changé de telle façon que ce changement de VAC permet à ces drones taxi de pouvoir atterrir. Or, quand elle a changé, il faut savoir que l'aéroport de Paris a changé ça sans même présenter ce changement à la commission environnementale qui est une obligation réglementaire. Ils n'ont pas le choix, ce n'est pas qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas le faire. Il faut présenter à une commission environnementale tout changement d'approche de cet aéroport. mais ils ne l'ont pas fait. Deuxième chose, quand on veut changer une VAC, on demande au minimum, au minimum, au maire Limitroff et on présente au minimum le projet de cette VAC. Je pense qu'il n'a pas été fait non plus. Donc, quand j'ai appris ça, je me suis rapproché d'un de mes collègues communes à côté et je lui ai dit que j'aimerais bien voter une motion. moussuquant.